Allez, toute l'équipe est là sur Wontade Radio, on est en direct. Bienvenue. 100% déconne sur Wontade Radio. Bande de dégueulasse. Avec Harley, Monsieur Franck, Freud, Moacavi et Scooby. Wontade Radio, 21h-23h. 100% déconne. Alors, bienvenue sur Wontade Radio et on va présenter l'équipe. Alors, je vais vous présenter un peu celui qui va présenter l'équipe. Ah oui. Je vais vous présenter celui qui va présenter l'équipe. Voilà, la présentation. Ça commence ce soir. Toute l'équipe est là ce soir. Et lui, il est le représentant de la France profonde. Il vient de la campagne française où le maire du village est à la fois le curé, le boulanger et fait traverser les enfants à la sautée de l'école. C'est son meurtre de gloire. Et c'est son meurtre de gloire en vous présentant l'équipe, Monsieur Franck. Eh oui. Hello. Bonsoir, cher auditeur, qui, il y a encore deux minutes, avait le sourire en imaginant bientôt écouter mes menus chroniques talentueuses. Hélas, tu viens de prendre sur le coin de la gueule un de ces oursins végétaux qui est la boc de châtaigne et tu fais la grimace, comme si tu étais passé directement à l'écoute de la chronique suivante, qui sont donc les blagues de Harley. Bonsoir, chères auditrices qui, voyant les feuilles jaunes en train de tomber, bouleversées par le cycle de la vie qui prend fin, les jours qui raccourcissent, la nature qui s'endort, le froid qui, contrairement à moi, qu'avite en avance. Tout cela te plonge donc dans des réflexions philosophiques. Connard. Donc, la question principale est, évidemment, c'est quand les soldes d'hiver ? Enfin, bonsoir à vous, amis chroniqueurs des saisons qui vous accrochent à vos micros comme des morbacs ou couilles du patron. Eh oui, je parle de chroniqueurs saisonniers, car toutes les saisons sont représentées dans ce studio, et je vais vous le prouver. Oh là 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 là, j'ai peur, j'ai peur. Alors, prenez par exemple ce chroniqueur abonné à l'automne, bien évidemment. La semaine dernière, c'était la journée internationale des personnes âgées, et il en a bien profité le salaud. Il a fait un tour de France des Ehpad, et il a fini avec les couilles comme deux sachets de thé. Maintenant, quand il se fait une gâterie malgré, il éjacule du Darjeeling, et il est obligé de s'envelopper la virilité dans du papier bulle tellement elle est sensible. Il se fournit en conquête de la même façon qu'en blague, puisque dans les deux cas, il les ramasse tombés de l'arbre et plus très consommables. Au point que dans le milieu très fermé des amateurs de pédales à rebours, on le surnomme la voiture balai. Voici Monsieur Harley. Salut Harley ! Salut tout le monde ! Ça va mieux ? Tu vas beaucoup mieux, hein ? Oui, oui, oui. Merci Monsieur. Il vient de t'en rhumer. Tu vas voir, tu vas voir tout à l'heure. Par contre, j'ai un problème là encore avec le fixe. Ah, le fixe ? Tu fumes ? Ah, peut-être que comme ça, c'est un fixe. Quant à lui, son physique de bébé Kadom, bercé trop près des murs et biberonné à l'alcool de patates dès sa plus tendre enfance, en fait naturellement le chroniqueur du printemps. Tel cette saison, il incarne toutes les promesses de l'avenir, mais depuis qu'on ne le connaît, il n'en a tenu aucune. On l'imagine, tel une hirondelle gazouillante annonçant le retour des beaux jours, mais dès qu'il ouvre la bouche, c'est plutôt des croissements parfumés au calva qui nous le refilent. Enfin, on dit souvent que les extrêmes se touchent, et c'est pour ça qu'il associe la fraîcheur chauve d'un nourrisson corpulent trouvé dans le compost au cynisme sans âge d'un rescapé de la radio. Voici Monsieur Freud. Ah, c'est lui ? Salut les gars, salut Monsieur Freud. C'est un message de l'au-delà pour toi, parce que tu es... Un enculé, c'est pas qu'un enculé, c'est plus qu'un enculé, c'est un gros enculé. Voilà, c'est fait, tu peux continuer. Logiquement, après le printemps vient logiquement l'été, saison torride, saison ardente, saison brûlante. Et oui, notre chroniqueur de l'été est un croisement réussi entre la poutre des Antilles et un poulpe capillaire oublié sur le barbecue. Ses interviews... Il est là alors ! Ses interviews sont aussi chaudes qu'un shoot de rhum au piment, et il brille par ses questions impertinentes. Ce qui est amusant, quand on sait qu'il est plutôt couleur d'éclipse dans un tunnel de mines. Il marche à l'heure solaire, mais on ne sait jamais trop dans quel fuseau horaire. Sûrement celui d'hier, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le prévoir pour le lendemain. Voici Monsieur Moacavi. Salut Moacavi, salut. Et sache que je t'emmerde, parce que... Ah, mon cœur. Mais qu'est-ce que vous avez tous à m'emmerder ? C'est un qui a commencé. Ça faisait longtemps. Logiquement, il nous reste le meilleur pour la faim et pour le fion. Celui qui ouvre les émissions et clôture les saisons. Un patron qui commence les présentations et finit sur toutes les bouteilles. Il incarne l'hiver, voire les verres, surtout s'ils sont bien pleins. Ce bonhomme hiver, donc spécialiste du fait divers, a une diction particulière qui donne parfois l'impression qu'il a des angelures qui vont de la langue jusqu'au doigt, vu ses lancements de chroniques parfois hasardeux. Il est rond, il est blanc, il a une carotte placée dans un endroit qui ferait pleurer les petits-enfants. C'est un bonhomme de neige lubrique et sadique, mais avant tout, c'est... Le patron. Le patron, le patron. Bonsoir tout le monde. Salut patron. Salut patron. Quant à moi, au vu de ma corpulence, les mauvaises langues prétendent que je suis un microclimat à moi tout seul. Et pour une fois, ces mauvaises langues n'ont pas complètement tort. J'allie la fraîcheur printanière et croquante de mes chroniques à des écrits parfois aussi torides qu'une tarte au tricondi. Mais il m'arrive aussi de créer une mélancolie autonale et auditive quand, à la fin de l'émission, je pose le casque pour 15 jours. Et j'avoue, il m'est arrivé aussi parfois de jeter un froid hivernal, comme la fois où j'ai accidentellement révélé la liaison du patron avec Salmonella et Gorgonzola, les deux sœurs jumelles et mineures de M. Moacavi ? Celui-ci l'a d'autant plus mal pris qu'en Bonantier du Nord, il avait prévu de s'offrir un pucelage pour Noël. J'ai pas de serre. T'en veux une ? Alors, sur ce constat sexuellement et politiquement incorrect, je vous demande, l'équipe vous y êtes ? Alors, auditeur, tu es prêt ? Oui. Alors, maman qui nous écoute, tu es prête ? Oui. Et oui, car depuis quelque temps, ma mère s'est mise à écouter les podcasts. Une bouteille de vin à la main. Déconne. Parce que, comme elle me le dit, de toute façon, il y a Joséphine Ange-Gardien, j'ai déjà vu tous les épisodes. Oh, ben oui. Et je comprends pas les intrigues. Donc, maman, je te souhaite une bonne soirée et rassure-toi, je vais être moins con pour le reste de la soirée. T'as changé. Sur ce, je vous emmerde, M. Freud. Ah, merci. Sur ce, est-ce que vous y êtes ? Oui. Donc, nous y sommes et que la fête commence ! Ah, elle est content, hein ? Content, hein ? Bien. Juste un truc. Bien, Saul. Ouais. Tu parlais de microclimat, te concernant. Oui. J'aurais plutôt dit de migroclimat. Oh. Migro entier. Gros entier. Oh, mais c'est qu'on va sortir la machine à claques, les enfants. C'est comme le lait, ici. Tout le monde est entier. Ou entier. Au moins pour un. Justement, Mocavi, pour cette émission, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Oh, plein de bonnes choses. Que du bon. Desacras ? Je t'emmerde. Merde, j'en aurais bien voulu, moi, desacras. Il y a juste un essamoury. Je t'emmerde. Oh, les cons. Putain, les cons. Monsieur Franck. Il aurait bien fait des aqua, mais il s'est compté que jusqu'à deux. Est-ce que tu mets de l'aqua, Velva, après le oisage ? Tu vas où, tu vas pour tes vacances, je vais à l'aqua boulevard. Aqua, moi, si tu veux, mais c'est très bien. Excuse-nous, Mocavi, pour cette parenthèse. Franchement, ça va à quoi des paquettes ? Non, mais vous allez avoir des problèmes. Moi, je vous dis tout de suite, vous allez voir. Oula, je m'assois alors. Ça va, patron ? Vas-y, enchaîne, vas-y. Ça y est, on l'a perdu. Après, il va tousser et après, il va vomir. Je vais m'arrêter avant. Ou l'inverse. Je vais m'arrêter avant. Il fait comme les chats et les chouettes, il va cracher une boule de poils. Sauf que dedans, il y aura plein de bouchons de liège. Sauf que ce ne sont pas laissis. C'est pas ses poils à lui, ouais. Bravo, Harley. On n'a pas d'invité ce soir à leur Mocavi, mais par contre, il y a des jeux. Il y a le canular. Il y a le canular, il y a deux, voire peut-être trois jeux sur le temps. Ouais, ok, c'est cool. Ça va être la vidéo village. Ouais, c'est bien. Monsieur Franck, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette émission ? Bah, tu verras bien. Non, mais il y a la colonie culinaire, il y a quoi ? Il y a un horoscope. Un horoscope. Un horoscope. Un horoscope. Un horéroscope. Oui ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est vraiment assuré, c'est une horreur. J'entends un mot sur trois. C'est des coupures, alors. C'est des petites coupures. Bon. Monsieur Franck. Monsieur Franck. Ah, là, c'est bon. Ça ne sert pas à l'interruption. Freud. Ah, monsieur Freud. Monsieur Freud. Alors, monsieur Freud, vous propose en entrée, si vous le désirez, des bêtisiers qu'il n'a pas, mais qu'il va recevoir dans quelques instants. D'accord. Je les ai préparés, je les ai oubliés comme un con. Ensuite, nous aurons On se couchera moins con. Ouais. L'effet de méride. Ouais. Et puis, quelques petites autres bandes-annonces, ou plutôt pubs à la con. Voilà. D'accord, ça marche. Donc, on va essayer d'avoir le bêtisier pour le... Oui, tout à l'heure, après la zique. Après la zique. Je suis en train de gratter, tu vois. Ouais, ça marche. Et monsieur Harley, il n'a pas des blagues ? Oh, monsieur Harley. Mais attends, mais si. Mais attends, mais ça arrive. C'est venu sans blague ? Ah, zut. Le fil rouge du jour. Chirac, les pommes et les punchlines. Ah oui, oui, oui. On en a aussi, oui. On en a aussi. T'en as, toi aussi ? Oui, oui, j'en ai. J'en ai, j'en ai. Voilà. Vous pouvez réagir sur le Facebook de la radio, Wanted Radio. Si, 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 si. On regardera. Votre mon téléphone. Je vois bien, ouais. Voilà. Et le téléphone qu'on n'a pas ouvert. J'ai complètement jaté. Normalement, c'est moi, Kevin, qui a la main sur le téléphone, mais je crois qu'il l'a encore oublié cette fois-ci. Là, il a la main entre les cuisses, surtout. Mais pas les siennes. Mais ta gueule ! Il souffle comme un veau depuis tout à l'heure. Tu peux donner le téléphone là-bas, s'il te plaît, Harley ? Bien, et commençons par ces blagues aussi drôles que l'entrecuisse à Jupiter. Les blagues de Harley. Elles sont aussi vieilles que l'entrecuisse de Brigitte aussi. Ah oui, aussi. Harley, raconteur de blagues sur Wanted Radio. Allez. Alors, la première, c'est Franck qui me l'a raconté tout à l'heure. Tu t'es soufflé ? Il m'a dit, vous auriez pu me prévenir pour les clubs échangistes, je suis passé pour un con avec mes cartes Pokémon en double. Oui, ça c'est quand je les ai ramassés. Ah, moi, c'est entendre la blague qui m'a... Ça m'a trop élecu. Vas-y, continue. Les 5 secrets pour réussir sa vie de couple. Avoir une femme qui cuisine. Avoir une femme qui peut faire rire. Avoir une femme de confiance. Avoir une femme qui assure côté sexe. Et le plus important, ces 4 femmes ne doivent jamais se rencontrer. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien, avant de retrouver le canular téléphonique de Moikavi, on va se mettre une petite musique pour se remettre un peu dans l'ambiance ? Je veux, ouais. Allez, c'est parti alors. A tout à l'heure. Oh, vous écoutez Wanted Radio, mais quelle horreur ! Ah ouais, pourquoi ? Non, rien. C'est pas bien peut-être ? Si, c'est formidable. J'adore Wanted Radio. Faut qu'il veut. Oui. Wanted Radio, y'a de la place pour tout le monde. Oui. Du parfum dans la gorge, le cœur noir, noir, noir. Tu nous comprends pas. Une aiguille dans le cœur, le cœur dans la paille. Elle dit qu'elle veut mon âme, mais poupée, j'en ai pas. Du parfum dans la gorge, j'ai le cœur noir, noir, noir. Capuché dans la ville avec mes regards, le soir, 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 soir. Tu nous comprends pas. Une aiguille dans la gorge, une aiguille dans la gorge, une aiguille dans le cœur, le cœur dans la paille. Elle dit qu'elle veut mon âme, mais poupée, j'en ai pas. Je pourrais tout te dire, mais tu comprendrais toujours pas. J'suis blessé par les humains, poupée, j'ai le regard froid. J'ai crié dans la nuit, je me suis juste niqué la voix. L'alcool résout pas mes problèmes, il m'a détruit le foie. Tu m'fais douter, ah ouais, j'me dis que tout est carré. Non, plus de monnaie, plus de collard, plus de clope, plus de connerie pour t'effacer. J'suis marqué dans la tête pour plus de plaisir dans les fêtes. Face à face avec ma peine, elle pourrait me noyer dans le verre. J'ai délaissé des filles, piégées sur le caillou. Elles voulaient pas me voir à zoner dans la cahier. Frère où on fait quoi, frère où on se taille où ? J'ai besoin de billets, j'ai besoin de maillettes. Toujours plus de billets, toujours plus de billets. Du parfum dans la gorge, j'ai le coeur noir, noir, noir. Capuché dans la ville avec mes regards dans le soir, 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 soir. Tu nous comprends pas. Une aiguille dans le coeur, le coeur dans la paille. Elle dit qu'elle veut mon âme, mais pour tes gens n'est pas. Du parfum dans la gorge, j'ai le coeur noir, noir, noir. Capuché dans la ville avec mes regards dans le soir, 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 soir. Tu nous comprends pas. Une aiguille dans le coeur, le coeur dans la paille. Elle dit qu'elle veut mon âme, mais pour tes gens n'est pas. Y'a comme une brume sur mon futur. Chaque jour est un point de suture. Tous les soirs c'est la même torture. De liasse, ça sent un kilo d'or pur. Il est monté dans la caisse avec un schlase dans le fut. Par principe c'est comme ça que ça se passe dans le sud. Dans l'équipe, y'a pas que des destins sombres. J'reste un con, j'reste un seul en bâtard baisse d'un ton. Les gens s'endorment, vas-y remets des fécas. J'ai pas de solution, pas des remèdes efficaces. La pression d'être le pire que le monde me dévisage. J'suis bloqué sur ma terre, j'arrive au terme des visas. Ils partiront en avion sur moi. Leur avion s'en tape. Eux c'est des héros, ils pourront pas nous diviser. Du parfum dans la gorge, j'ai le coeur noir, noir, noir. Tu nous comprends pas, une aiguille dans le coeur. Le coeur dans la paille, elle dit qu'elle veut mon âme. Mes poupées j'en ai pas. Du parfum dans la gorge, j'ai le coeur noir, noir, noir. Tu nous comprends pas, une aiguille dans le coeur. Le coeur dans la paille, elle dit qu'elle veut mon âme. Mes poupées j'en ai pas. Parlez ! Monsieur Franck, Freud, Moacavi et Scooby ! Wanted Radio, 21h-23h. 100% d'icônes ! Non ? Oui ? Et alors, avant de faire le canular de Moacavi, découvrons ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois, pour le baptiser, j'ai récupéré le oui, monsieur Franck. Non, je voulais juste vous dire, petite devinette pour les auditeurs, ou plutôt pour ceux qui nous regardent à travers la cam, il y a une personne dans ce studio qui n'utilise pas de savon depuis deux semaines. Devinez qui c'est. Il y en a un, il est juste isolé, tu sais. On est tous côte à côte, il y en a un, il est dans le fond là-bas. Je suis dans le coin, moi, je fais tout le seul. Restez groupir. Restez la vire. Ça s'est passé il y a 15 jours sur cette même antenne, dans 100% déconne. Le bêtisier. 100% déconne ! C'est quand même le seul à avoir bandé devant la femme de Tout-en-Camon. Voici monsieur Harley. C'est moi qu'il faut caresser. Ça l'a voisine ? Sophie, c'est moi qu'il faut caresser ces chats. C'est plus pratique de caresser les chats, ils ont moins de poils. Ils ont surtout moins de gras. Retrouvez-moi Kavi sur scène en première partie de Marine Le Pen. Les places sont disponibles, rassemblementnational.fr Ça ne peut être que gras quand tu regardes les gens qui sont autour de la table. Oh, salope. Salope. J'ai commencé la muscu ce matin, salaud. Ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. Et arrête, t'arrête, t'es à midi ? Oui, absolument. Un être de lumière et d'énergie pure qui aligne les bons mots, comme monsieur moi Kavi les retards. Bref, je vous demande, une fois n'est pas coutume, un tonnerre d'applaudissements pour... Monsieur Franck. Il est bon, il est bon, va le garder. Il était magnifique. Attends, je fais une photo. Voilà. À chaque fois que je viens, je viens pour deux choses. Je viens pour les présentations de monsieur Franck et les produits qu'il nous fait goûter. Tu as le souvenir de ça, toi ? Est-ce que tu as goûté la dernière fois ? Oui, je me souviens. La chasse, elle dure longtemps. J'ai essayé de mettre les doigts dans les prises en mettant les pieds dans la bassine, comme Colote-François, mais je ne suis ni blond ni riche. Et en plus, il ne s'est pas chanté. Et en plus, il ne s'est pas chanté. Ça lui fait au moins un point commun avec Colote-François. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi la Saint-Valentin est-elle davantage souhaitée dans le nord de la France ? Pas. Parce que ça se fait en famille. Ça, c'est bien, ça, c'est bon. J'ai plus peur de rien maintenant, tu vois, c'est bon. D'accord, j'ai commencé par le plus dur. C'est comme un dépucelage avec moi, Camille. T'as le trou, c'est le tunnel du Mont-Blanc. On va commencer par la présentation classique. Je ne sais pas ce qui me fait le plus flipper, ton texte ou ton regard vislard ? Moi, je n'ai jamais eu droit à son regard vislard. Tu lui offres le même, alors forcément... T'es toujours en train de lui tourner le dos aussi. Une petite dernière. L'amour, c'est comme les cartes. Quand on n'a pas de partenaire, il me voit avoir une bonne main. Elle était fine, celle-là. Si ta femme te demande de faire des courses à 20h30, t'en penses quoi ? Écoute, ça dépend si j'ai rendez-vous. Ça dépend si j'ai rendez-vous chez Wanted Radio. Bon, t'es en retard. Je suis désolé. C'est mon épouse qui m'a demandé de faire des courses. Et je me suis dit, qui je crains le plus ? Ma femme ou moi, Kavi ? Et j'ai choisi. Voilà, vous l'aurez compris. Donc, il a fait ses courses. Exactement. J'ai un message de l'au-delà pour toi. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Tu peux continuer. C'est pour ça que je vais me mettre des haleines. Rappelle-toi que je suis plus français que toi, mon chou. On demandera un flic. Bon, alors... Alors, attends, parce qu'on avait des invités ce soir qui sont, je ne sais pas où, là. Ils sont partis voir les chats. Ah, putain. Tu sais, je ne veux pas le bouffer. Fais gaffe. Ils ne sont pas chinois, pourtant. Oh, c'est pas gentil. Oh, c'est pas sympa, ça. C'est pas gentil du tout. C'est vrai, hein. Marine, vite. Des chiens. Ils ne mangent que des chiens. Des jaunes. Jeanne, au secours. Jeanne. Oh, le jeune au secours. Ça fuse, hein. Il n'y a qu'un jour, c'était chaud, quand même. Ouais, ouais, ouais. Bien chaud, bien chaud. On nous revient bien dans l'ambiance. T'as raison, ouais. Bien. Le problème avec M. Sofiane, c'est que tu lui en envoies une dans la gueule. Il te met revers dans les 30 secondes qui suivent. Et du répondant, c'est ça qui est bien. C'est le moment du canular de Mokavi. Ah oui. Avec le petit jingle. Oui. Allô ? Vous en rêviez. Allô ? Allô ? Allô ? Mokavi l'a fait. Écoutez, c'est bizarre. Ouais ! Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Big it the big it. Ça va dans un suit. Dans un suit. Les canulars de Mokavi. Ah ah ! On travaille dans la marine. Wouhou ! Alors. On va passer un petit coup de téléphone. Oui. J'ai pas trois mais quatre mots à placer. Donc aujourd'hui qui sont poulpe, chauve, saucisson et plaques d'égout. Ah ouais quand même. Un poulpe chauve, oui c'est pas faux. Donc. Alors on va pas dire son nom de famille mais on va dire son prénom. Ah non mais pas. On va appeler une personne. Ah non même pas. Ok. Ah non on ne donne pas de prénom. Non rien du tout. Rien du tout. Et Yousouf Koulibaly arrive. Ah très bien très bien. Yousouf Koulibaly. Ah Yousouf. 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 C'est ça. Sousouf. Yousouf mais bougie. Allez. Allez nous composons le numéro de téléphone. J'accompose le numéro de téléphone. Très bien. Taisez-vous. Fermez vos gueules. C'est ta nouvelle sonnerie. Oh putain. On est parti. Les numéros que vous avez demandé. Merde. Ah bah a priori. Le con il a changé de numéro. Le numéro de téléphone du plus haut. Bah c'est comme tous ceux qui te connaissent le patron. Ah putain. Merde. Attends Jean. Je vais faire un autre. Alors. On n'a pas payé la note. Ah qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas lui donner deux centimes ? Non non non. Arlène ne fais pas tes poches. Ça ne sert à rien. Deux centimes d'euros. Oh putain. Deux euros. Faut que je change de sa note. Ah deux euros carrément. Oh. Bah quoi je vous rends la monnaie. C'est justement les pièces de trois centimes d'euros. Alors à ce stade là. Oui tiens. Voilà. On est stade anal. D'accord. Non stade anal calme toi quand même. Oh la bonne alors. On a retrouvé une victime. Ah bien. Est-ce qu'elle va répondre ? Je ne sais pas par l'accent. Ah si si tu le fais bien. Oui. Il y a Fernandelle qui veut faire l'accent guadeloupé. Et encore il ne faisait pas mal. En fait j'imite. Michel Lève. Michel Lève. Qui imite l'Africain mais au début quand il faisait ce test. Tu sais. Quand il essayait de prendre l'accent. T'es la version bêta. Ou la version con-con ça dépend. C'est pas de plus zéro non. Oh les cons. Con-con. Elle est plutôt zéro que deux. En fait la semaine prochaine le bêtisier va durer deux heures. Ouais c'est ça ouais. Il y a des chances. Ça va être l'intégralité de l'émission. On est lancé. Et le numéro que vous t'avez donné. Ouais. Il y a un truc qui ne va pas là. C'est pas vrai. Ils ont tous changé le numéro. Envoyez un numéro peut-être vous dans le coin là. Un numéro. Ami auditeur. Si tu as un numéro de téléphone d'une personne pour faire une blague. C'est le moment. Le temps que les gens autour de la table dégainent. Ça va être un peu plus long. Dépêchez-vous. Allons-y. Tu es sûr que ça existe ? Il y a un numéro là ou pas là ? Non il n'y a pas de numéro là si ? Si si il y a un numéro. Je ne sais pas ça fait 15 ans que je ne l'ai pas appelé. C'est quoi le 12 ? 36-15. Non. Le mec dans son répertoire il a le 12. C'est pas les anciens numéros. 36-15 con oulala. C'était avant les 05. C'était juste 56. C'est ça. Oui c'est vrai ouais. Il y a du mal à se démarrer. Mais c'est pas grave. On y arrive. On va se roder. Ah moi qui avise tape le numéro. Tiens. Putain numéro. Allez. Si celui-là ne passe pas là effectivement c'est fait exprès. Ouais. C'est fait exprès alors. C'est fait exprès. Voilà. Bon bon. On reprendra ça un peu. Putain. On reprendra ça un autre jour. Mince. Attends. Ah ah ah. Allez. Ah bébé c'est quoi ? Rien que non j'ai peur. Oula. C'est de quelle origine ? Française. Ah non on dirait un carail. Ou du pays du mot carail. Oh putain. Un kebab. Un corse. Oh putain. Ah merde. Un corse. Un saucisson et non. Un ou du coup-terre carail. Allez. Non ça c'est des carreleurs ça. Je sais. C'est parti. Ok répondra. Il se méfie le corse. Allo. Oui allo bonjour. Ouais. Oui c'est la société du poulpe. La société de quoi ? La société du poulpe. Du poudre. Du poulpe. Ouais du poulpe. Tout à fait. C'est quoi ? C'est pourquoi ? Oh bah c'était juste histoire de taper un peu la causette avec vous monsieur voyant. Ah ouais la causette ? Et pourquoi vous appelez en appel masqué ? Oh bah parce que ça serait un peu... Ça serait pas marrant sinon ? Ouais bah oui je me doutais bien pour pas que je vous suive. Et vous savez que votre numéro est affiché quand même sur mon écran. Vous savez quand même que je vous suis. Hein ? Ouais rigolez rigolez mais vous savez que mon père il travaille pour le gouvernement français. Hein ? Ah bon ? Ah merde. Ah bah bien sûr. Bah oui mais c'est pas la grosse merde mon gars. C'est pas l'immigration bien sûr. Mais vous n'avez pas intérêt à nous faire chier mon gars. Cerme ta gueule. L'intérêt à vite cerme ta gueule mon gars. C'est un copain à vous non ? C'est pour ça que moi je ne donne pas de numéro. Arlet tu as des amis bizarres. Ouais bizarre très bizarre. Moi je dirais même c'est très bizarre parce que le mec travaille au gouvernement mais il est corse. Il y a un problème. Il s'énerve très vite. Ah il est monté à une vitesse grand V quoi. Grand V. C'est vrai. Oui. Son oncle aussi il travaille au commissariat. Ah ouais en plus il nous file des numéros sympas lui. Ah bah tiens. J'ai du téléphone en masqué et l'autre il a ton numéro quand même. Il m'a fait rêver. C'est surtout que vous m'appelez en masqué mais j'ai votre numéro quand même. C'est ça. Il m'a en masqué c'est Zorro qui vous appelle. Et au cas où t'as renouvelé ton visa moi car. Justement j'ai dû te donner si t'es pas l'immigration. Bien allez un petit allo docteur. Allo. Oui un petit allo docteur. Ah oui mais il arrive au câble tiens. Discuter entre vous en attendant. Oui oui on est là. Je fais chier j'ai même pas pu voir quoi comme film dernièrement. Ah bah qu'est-ce qu'on va drouiller. Non j'avais été avec Harley la dernière fois voir un film. C'était quoi Harley. Alors il y a un truc qui me frappe. Vous allez tous les deux au cinéma il y a un problème. Ouais. Ils vont pas dans la même salle. Non. J'espère pour eux. Ils vont jamais dans la même salle. Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Bon allez. J'ai le voici. J'ai le voici le doc. Allo. Allo docteur. Allo docteur. Oui bonjour. Docteur. Je déprime. Ah bon et pourquoi déprimez-vous cher monsieur ? Mais il y a trois mois ma femme est allée chercher des allumettes. Elle est jamais revenue. Alors j'aimerais avoir un conseil de votre part docteur. Ben servez-vous de votre briquet. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Et ben vous voyez monsieur. Tout bagne dans l'huile. Une rencontre. Tu veux parler avec le team. Dis-moi podo c'est quoi le souci. C'est l'heure de l'apéro. J'ai pas de pédo. Puis je suis même pas soutien. J'me suis écarté. Pour vous contre un cesse de barre. J'vais m'éclater. Avant que mon canne cesse de battre. J'ai la foi, la fibre. J'm'en fiche de l'organe. J'vise dans l'mille. Tous ces fanatiques. M'envie chill en ville. Avec mes canailles dans ma galaxie. J'm'en fuis hanté par la vie que j'en tire. J'ai quelques plans weed. Chopper du cannabis pour quelques centimes. Qu'est-ce que t'en dis ? Podo reste tranquille. Très peu envie d'être dans l'ivresse. Du type qui se perd dans l'vile. Je ne sais que faire dans ce bise. J'écris des quatre mesures. J'ai skills des armes russes. Donc j'enterre ces mecs dans l'film. J'ai la patate. J'ai la force. J'suis tracassé. J'crois qu'j'vais fracasser la prod. T'es agacé par mes phases assez hardcore. Hey si tu débarques à 7. Tu vas pas passer la porte. J'ai la patate. J'ai la force. J'suis tracassé. J'crois qu'j'vais fracasser la prod. T'es agacé par mes phases assez hardcore. Hey si tu débarques à 7. Tu vas pas passer la porte. J'ai la patate. J'ai la force. J'ai la force. J'ai la patate. J'ai la force. J'ai la force. J'ai la patate. J'ai la force. J'crois qu'j'vais fracasser la prod. Si tu débarques à 7. Tu vas pas passer la porte. Tu passeras pas la porte car tu n'as pas les passe-droits. Non je suis vraiment pas d'accord. Le taf ne m'parlait pas de ça. C'est vrai que j'ai fait des vraies phases de taré par voie. Mais ce mec qui vit dehors sera pas épargné par le froid. Donc j'ai demandé à la lune. Puis elle m'a craché au visage. Caché nos six caprices ou rap et nos histoires. On a fini bien trop déçus. On sait qu'on mourra ensemble sur mon kebab. Viens croquer dessus. Mais mon frérot j'ai trop de blessures. Et puis une morale. Ensonge kick pour mes frères. Avant sans qui rêve de grosse allemande j'envie. Ceux qui pédalent dans d'sites. Dans l'système et j'rempile. Fou rêver avec ma bande en ville. J'pourrais peut-être ta grande en string. J'pourrais peut-être te prendre en fit. T'as envie de faire mais. Vous êtes en retard. Donc mettez à jour vos statistiques. Viens par chez moi. A un tu verras bien comment ça freestyle. J'suis bien meilleur que le rappeur à qui t'a pris l'styl. Salte p'tite bitch. Le flow t'a mis dans un état critique. J'ai la patate. J'ai la force. J'suis tracassé. J'crois qu'j'vais fracasser la prod. T'es agacé. Barbe est pas assez hardcore. Hey si tu débarques à 7. Tu vas pas passer la porte. J'ai la patate. J'ai la force. J'crois qu'j'vais fracasser la prod. Si tu débarques à 7. Tu vas pas passer la porte. Allez là on vient de découvrir Jim. Qui a sorti son EP en ligne avant l'été. Disponé sur toutes les plateformes. Apparemment ce serait le... 100% des codes. Un air. Sur Wanted Radio. Mande de dégueulasse. Avec Harley. Monsieur Franck. Freud. Moi Kavi. Et Scooby. Wanted Radio. 21h-23h. 100% des codes. Allez on enchaîne avec les blagues de Harley. Harley. Raconteur de blagues. Sur Wanted Radio. Harley. Alors. C'est en fait. C'est une fille qui fait du stop. C'est pas vrai. Si si. Et il y a Scooby. Il y a Scooby qui s'arrête. Ouais. Non non c'est pas Scooby en fait. C'est ça il a pas le permis. C'est mon Kavi. Ouais. Qui s'arrête et qui dit. Vous n'avez pas peur de... De monter comme ça. Avec un inconnu. Et elle lui répond. 20 cm dans le cul c'est toujours mieux que 20 km à pied. Oh 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 oh. Je suis gentil quand même. Oh 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 oh. Je suis gentil avec toi mon Kavi. Oh 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 oh. Et alors. Tringle bells. Tringle bells. Il y a des mots qui ne doivent pas être suivis d'autres mots. Par exemple. Le mot violoncelle. Ne doit jamais être suivi de... Qui court le moins vite. Ah bon ? Je n'ai pas encore compris moi. Le mot violoncelle. Ah oui. Le mot violoncelle. Ah oui. Oh là 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 là. Parce que je rame. Ah mais elle est drôle. Elle est drôle. Elle est bonne dans la garde. Elle est élaborée ça. Voilà. Elle a été élaborée surtout. Elle n'a pas couru assez vite. Il a été élaboré. Eh bien il est peut-être temps de découvrir la chronique culinaire de Monsieur Franck. Allez hop les emparatables ça va refroidir. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur est prouvantable ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors allons. Ce sont les bonnes recettes de Monsieur Franck. Eh oui. Chers collaborateurs. Chroniqueurs adorés. Harley que je méprise. Et moi Cachou. Sur la photo duquel je fais des cochonneries poisseuses tous les soirs. Calme-toi bordel. Je ne peux pas être à côté de moi. J'ai décidé de cette chronique pour me préoccuper de votre santé. Je vous vois tous souffreteux, crachant vos poumons et grattant frénétiquement l'eczéma de votre muqueuse anal. Parle pour toi mec. Vilainement enflammé depuis que la grosse Lulu vous a fait un anulingus endiablé après avoir mangé un plateau de fruits de mer pas très frais. Ah oui, ah oui. Oh dégueulasse, dégueulasse. Non vraiment, il est temps pour moi de vous requinquer avec un produit qui est plein de vitamines, d'olégo-éléments, de minéraux et de fibres. Alors, ce soir c'est santé et bienfait à tous les étages. Ah ouais. Car nous allons nous faire un apéro vert avec des chips de brocoli. Ah sympa. Chips déshydratés pour garder toute la saveur dégueulasse de ces légumes pourris parmi les pourris. Et comme j'avais peur que ce soit un peu sécote comme on dit chez moi, on va se rincer la dalle avec un bon jus de brocoli. Encore. Et rien d'autre. Bref, on va se faire un apéro façon Greta Thunberg et après on se fouettera mutuellement avec des orties équitables pour avoir laissé la lumière allumée. Mais avant, un peu d'histoire sur ce végétal tellement bon pour la santé qu'on se demande pourquoi on ne lui a pas encore refilé un Nobel quelconque. Ce légume donc nous vient d'Italie, il est issu du chou sauvage. Il prévient 13 millions de cancers et c'est véridique. Donc celui du poumon, de la prostate, du rein et de l'ovaire. Et il prévient également des maladies cardiovasculaires. Bref, si en plus il était monté comme un âne, on pourrait l'appeler Monsieur Franck tellement il me ressemble. Vu comme ça qu'il est bon pour la santé. Sans compter qu'il va vous faire faire des économies. Toi, bon pour la santé, il y a un problème. Eh oui, tu vas voir dans pas longtemps, Mokachou. Il va vous faire faire des économies donc, car c'est un crucifère, donc plein de soufre, donc bombes chimiques au menu et armes de destruction calsonnière massive. Avec une telle haleine anal de chacal, vous resterez célibataire et donc pas besoin de faire les soldes. Pas de chéri, j'ai vraiment besoin de ces 25 paires de chaussures supplémentaires. Pas besoin de achetons ce Lando à 4 places, tu sais que j'ai toujours voulu une famille nombreuse. Et quoi qu'on en dise, un pot de crème hydratante Nivea pour éviter les frictions du gland. Ça reste toujours moins cher qu'une robe, même si elle est soldée. Sur ce, attrapez vos cocotilles à soupe, vos petits crackers verts de billes et bon appétit bien sûr. Cracker, voilà, cracker, voilà. Allez, on va déjà. Attention. C'est du bio, j'ai vu. En plus. Déjà, tu vois, il a pensé à nous. Du broncoli et bio en plus. Putain, ça a l'air de renifler, non ? Putain, je vais chier partout. Alors, est-ce que Chirac, il aurait bu ça aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mon pauvre. Ce n'est pas une compote de pommes. Non. Ah putain, c'est bien crémeux en plus. Rien que la couleur. Putain, on dirait du vomi ou un truc du genre. C'est dégueulasse. Oh la, le deur. C'est pestilent. Oh oui, je le sens jusqu'ici. Oh la vache. Ah, on sent plus le bio que le légume, là, non ? Oh les cons. Oh la vache. C'est franquant. Oh bordel, c'est franquant. Oh la vache. Merci. Oh, c'est franquant. Connectez-vous sur mon tas de radio.fr pour nous voir mourir. C'est une infection. Attendez, attendez, il manque les chips. C'est une infection. Ah, c'est des chips aussi, des chips. Des chips au brocoli. Il quitte au con plus. Oh mon dieu. T'as encore un morceau de brocoli, quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est vraiment ? C'est un brocoli. C'est un joint. C'est un brocoli déshydraté. On dirait limite de la crème de bouse de vache, quoi, le bordel. Une fois que tu le manges, après, il ne devient pas... Ah bah écoute, il prend un kilo dans ton vide. Vous pouvez le voir sur hontadradio.fr, la vidéo. Tu veux du feu, Arlé ? Ah oui, c'est vrai. Je lui mets le mégot, ouais. C'est vrai que c'est vrai. C'est magnifique. Excellent. J'adore le brocoli, mais pas comme ça, tu vois. Franchement, je vais le mettre dans le vin rouge, voir ce que ça donne. Allez, on y va. Il va se gonfler. On y va à Franco de Port, il y a le. Oui, pareil. Ah ! Ça va ? Ah non. Il dirait de la bouffe pour bébé, tu sais, les petits pots. Ah, poids ! De la bouffe pour Clébar. Moi, le chien de ma sœur, il mange ça, tu sais, les os pour se faire les dents, c'est pareil. Oh putain, je vais tirer au cœur, excusez-moi. Mais qui mange ça ? Regardez vegan. Amis vegan, abattez-vous. C'est terminé. C'est italien. Surtout qu'en plus de ça, dans le conseil d'administration de la radio, il y a un vegan. Ah bon, qui ça ? Pardon. Il va mourir. Ouais, non mais... Il va mourir. Il va mourir en sable avec sa touffe verte. Oui. D'accord. Allez. Sa barbe de 3 km. Allez, non, c'est la soupe. Ouf. Allez. Moi, je l'ai pris en même temps. C'est un peu dégéliasme. Allez, la vôtre. Ou pas. Non. Ah ! Ah, sa mère ! Ah, c'est dégueulasse. Moi, je l'ai pris en même temps, c'est horrible. Ah, c'est effrayant, aussi effrayant que ta gueule, putain. Ah, ça m'est... Ah, ça m'est... J'ai pris un coup de sauciflar, par exemple. Merci, franchement. Merci, monsieur Harley. Oh, l'odeur. Oui, c'est bon, hein ? Oui, c'est bien. Ah, je vais chier partout, etc. Vous pouvez faire autrement ? C'est l'heure de Luzerman. Ah, c'est l'heure de Luzerman. Oui, il est là, bien sûr. Luzerman, Luzerman ! Ah, et si on faisait une petite pause silence, là, maintenant. Oh, ça fait du bien, hein ? Oh, un ange passe. Oh, je savais que les anges n'avaient pas de sexe. Mais en revanche, ils ont à être au du cul. Ha, ha ! Luzerman, Luzerman ! Oh, vous écoutez Wonted Radio, mais quelle horreur ! Ah ouais, pourquoi ? Non, rien. C'est pas bien, peut-être ? Si, c'est formidable. J'adore Wonted Radio. Faux cul. Oui. Wonted Radio, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Aller, on découvre Mr. Jack. Oui. Yeah, hey. Tu connais les boys, j'ai ri, hey. Wow, hey. Tu sais très bien comment ça va se passer, play. Wow, yeah. Yeah, tu connais les boys, j'ai ri, hey. Yeah, hey. Okay, wow. Cette pute préfère ma monnaie, j'adémonte, gros, tu connais. J'vais laisser une dent dans ses gros seins, s'il y connaît. J'fais du sol, sois pas étonné. J'la chevauche comme un poney. J'ai pas ton temps, même avec la Rolex à mon poignet. J'crase sur vous toute la journée, à force de finir, j'lounais. Je m'en bats les couilles, raconte pas ta vie, tu m'as saoulé. J'suis bourré à la rouenée, le rap je vais le faire couler. J'viens pour prendre des sous et puis me barrer dans la foulée. C'est trop facile de fasciner, pas la peine d'halluciner. Si je baisse ta maman, j'meille le McDo et le ciné. Ça sert à rien d't'exciter, mon rap t'as assassiné. J'me prends pas la tête contre les putains, j'suis vacciné. C'est salope, gros soin, maquillé. Ce soir tu sors sans ton cavalier, parce que tu les fais tous cavaler. Chérie, t'écartes les cuisses, y'a plus qu'à y aller. J'ai pas l'time pour des vibes de merde. File-moi mon billet que j'me taille de là. Je mets que des Nike, fuck les Marjela. J'suis le Saiyan, le rap c'est Angela. Bang, si j'mets NR, j'vais les plier. Le son du Cap-Ten, faut pas l'oublier. Non, t'as sucer des bittes pour des billets. Chérie, j'suis trop productif pour oublier. Donc, faut que j'arrête le rap, j'suis trop puissant, c'est trop facile. Faut que ces putains de game de merde, tous tes rappeurs sont trop fragiles. J'suis trop puissant, salope, tu l'sais bien. J'suis trop puissant, comme les cartels colombiens. J'te fuck et j'te choque tellement fort que t'as l'mort, petite salope. Si j'te fais des gosses, c'est pour les allocs. Yeah, tu sers à rien, t'es comme les unrocks. Tu vas m'faire gerber comme Skyrock. Le rap est lourd dans ma cheboue. Chérie, si t'es bonne, je te baisserai sous la chevoue. Yeah, garde ton flow, elle est trop chelou. Je sais que t'as l'sum, mais s'il te plaît, ne sois pas jaloux, j'viens pour cracher sur votre gotha. La France est devenue Gotham, y'a que des âmes, plus bourrées que le dernier Guetta. J'ai pas bougé d'un Yota, j'vous baisse depuis Golgotha. Yeah, j'viens pas pour empire vos gothas. T'as sucé la bite de ton beatmaker. Désolé les filles, mais vos hits, mes cœurs. Tu connais les bails, tu les connais par cœur. J'ai la banane, Josephine Baker. Putain, j'suis trop lourd, j'vais tous vous vexer. Faudrait peut-être que j'arrête les excès. Chérie, oublie tous tes excès. Ce soir, c'est promis, toi et moi, on fera du sexé. On va démonter l'achat de ta mamie. On va s'barrer, faire le clip à Miami. J'm'en bats les couilles, m'en raconte pas ta vie, j'te baisse tellement fort. À la limite, la sodomie, putain. J'suis trop puissant, j'suis trop puissant, chérie. J'suis trop puissant, j'suis trop puissant, chérie. J'en ai marre de traîner comme Charles. J'vais te laisser tomber comme Shine. J'me prends pas la tête, j'ai pas le temps pour ça. T'es trop choqué, pourtant j'kique comme d'hab. Bang, j'verse le périnée, j'élargis le périmètre. Désolé, mais j't'écoute pas ton putain d'rapé périmé. Ton putain d'rapé périmé, bitch. J'en ai marre de traîner comme Charles. J'vais te laisser tomber comme Shine. J'me prends pas la tête, j'ai pas le temps pour ça. T'es trop choqué, pourtant j'kique comme d'hab. Allez, vous êtes bien sur 100% des connes sur Monta de Radio. On en vient de découvrir Mr Jack. Il a pas le temps de quoi de prendre des cours de chant ? Il rappe, il rappe, il ne chante pas, il rappe. Oh, c'est pas beau ça. Oh, c'est pas beau ça. C'est pas beau ça, j'ai l'ignoré ça. Il vient de te casser la gueule. 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 Pour l'émission du 21 juin. La dernière. L'émission du 21 juin, c'est-à-dire ? C'est lequel, celui qui fait mettre la gueule ? Mais tous ! Les deux, ouais ! Allez, jingle ! 100% des connes sur Monta de Radio. Monta de dégueulasse ! Avec Harley, Monsieur Franck, Freud, Moacavi et Scooby ! Monta de Radio, 21h-23h. 100% des connes ! On le connaît par cœur, ce jingle, maintenant. Ouais, c'est vrai. Bien, c'est l'heure des lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Comment ça va, Franck ? Ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas eu le jingle en live, comme ça, parce qu'à chaque fois, j'oublie de le mettre, ou je ne sais pas, il y a un problème, et vous l'avez fait en direct plusieurs fois. Ah, exact ! Et oui, 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 oui. Avec le casou au casou. Au casou. Bien, on parle de Chirac ce soir. Ah, Chirac ! Et vous connaissez l'histoire, enfin, est-ce que vous connaissez l'histoire de la photo prise en flagrant délit de Chirac en train de... Ah oui, à Brégançon ! Non, 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 dans le métro parisien. Ah oui, on est en train de passer par le sud, la barrière. Est-ce que vous connaissez cette histoire-là ? Ah, l'histoire de cette barrière. J'ai vu la photo, mais je ne connais pas l'histoire. En fait, cette histoire est simple, j'ai découvert l'histoire il n'y a pas longtemps. En fait, le jour de l'inauguration de la ligne de métro, il était venu en tant que maire de Paris faire l'inauguration et son attaché de presse qui était juste avant lui a mis un ticket pour le faire passer. Oui. Mais ça n'a pas marché. Il y a eu une panne des machines. Ah, excellent ! Donc, Chirac, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enjambé la barrière et ça a fait toute une polémique et la photo a été prise sur le vif et la photo a fait la tournée des médias et c'est devenu une photo culte de Chirac. Je m'étonne que les jeunes, ils ne payent pas. Bah oui, mais bon, sur le moment, ce n'était pas prévu comme ça. Compagnons, mangez des pommes ! Dans les punchlines de Chirac, est-ce que toi, tu en as sous le coude, toi ? J'en ai quelques-unes, mais pas énormément. Je dois en avoir trois qui traînent. Pourquoi tant ? Moi, j'en ai une, là. Ah oui, vas-y. J'apprécie plus le pain, le pâté et le saucisson que les limitations de vitesse. Ça, c'était un entretien. Ça, c'est bon. Moi, je ne vois pas tout le temps la main de Mitterrand dans la culotte de ma sœur. Je n'ai aucune intention, je dis bien aucune intention, ceci doit être bien clair, d'assumer les fonctions de Premier ministre de Mitterrand. C'est énorme, ça. Et il l'était quelques temps après. Et sa meilleure phrase, moi je trouve, sa meilleure punchline, c'est « un chef, c'est fait pour chefer ». Pour chefer ! Voilà. C'est bon, ça. Ça, ça, tu vois ? C'est bon. Bien sûr que je suis de gauche. Je mange de la choucroute, je bois de la bière. La tête de vous. Ça, moi, il y en a une que j'aime bien, c'est « qu'est-ce qu'elle veut, cette ménagère, mes couilles sur un plateau ? » Ah oui, oui, oui. Celle-là, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai, ouais. Putain, j'ai une patate en ce moment, moi. Je l'ai bouffée tous. J'ai la niaque. Dis-nous. Voilà. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ah, je croyais que c'était pas ce quoi, celle-là ? Non, celle de Chirac. D'accord. Il a dit ça en 1988. D'accord. Voilà. Bien, on va revenir à cette... Attends, attends, attends. C'est loin, mais c'est beau. C'est en gros ce qu'on peut se dire quand on voit Harley. On le voit un peu trop près. C'est loin, mais c'est beau. C'est loin, mais c'est beau. Bien, il paraît ce soir, Freud, qu'on se couchera un peu moins con. Oui, tout à fait. Oui, oui, on se couchera un peu moins con. Et d'ailleurs, j'ai un... Enfin, au moins, nous. T'as quelqu'un pour venir te border, non ? Non. Non, bon, d'accord. On se couchera, on se couchera, on se couchera... Moins con ! Voilà, fermez la porte pour les courants d'air. On se couchera moins con avec un vrai ou faux. On commence par l'araignée banane est une araignée dépourvue de pâtes. Vrai ou faux ? C'est l'araignée de moi, Camille. Ah, bravo. Laissez l'araignée que j'ai dans le slip, tranquille. L'araignée. Ça veut dire que quand il se masturbe, il s'épluche ? Ah, vous êtes dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y en a comme copot ? Alors, l'araignée banane. Vrai ou faux, alors ? L'araignée banane est dépourvue de pâtes. Faux, quand même. C'est faux. C'est une araignée que l'on trouve, comme son nom l'indique, dans les champs de patates, dans les bananeraies. Le venin de l'araignée banane, soi-disant, a la particularité de provoquer chez l'homme une érection particulièrement forte et douloureuse. Les scientifiques espèrent pouvoir s'inspirer du fonctionnement de ce venin pour créer des médicaments, luttant contre les troubles de l'érection. Sinon, tu vas plus vite en te foutant l'araignée sur le sgeg, mais bon. Pas trop, c'est pour toi, ça. Je vais le faire piquer par des éveillements. Et alors ? Ça fait quoi ? Ça fait 15 jours que je bande, je n'arrive pas à m'arrêter. Et ça fait un mois qu'il mange du miel. Oui. En fait, patron, là, je pense plutôt qu'elle a été piquée par l'araignée hélium. Ne fume pas, ne fume pas. Alors, un slip a été retrouvé dans les jardins de l'Assemblée nationale. Vrai ou faux ? Vrai. Faux. C'est vrai, c'est vrai. L'histoire n'a pas dit s'il ne s'agissait du calbut d'un député, d'un salarié de l'Assemblée nationale ou de quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Parlement. La marque du slip, vous voulez savoir, éminence. Voilà. On pourrait se tourner vers le Vatican, mais non, car ils ne portent rien sous leur soutane à part une petite crème contre les MST. Car comme tout le monde le sait, les MST sont là ! Ainsi soit-il. Le plus petit chien du monde est un chihuahua portoricain. C'est vrai ou c'est faux ? Faux. À votre avis ? Je dirais vrai. C'est vrai, il s'appelle Millie comme millimètre. Il mesure 6,53 centimètres. Comme le sexe du patron. Pareil, pareil. Et là, tu le caresses, il ne bouge pas. Comme le sexe du patron. Donc, tu as un Millie dans le slip. Oui, et il pèse 170 grammes sans les couilles. Alors, la vache désossée, ça ne fait même pas le poids d'un steak. Ses propriétaires vont le présenter tout de même au Guinness World des records. Bon, on ne sait pas pourquoi, pour faire de l'argent certainement. Oui, dis-moi. 170 grammes ? Non, ça ne fait pas un steak. Non, je pensais à ta réflexion sur le fait de se faire du fric avec le Guinness des records. Je crois qu'on ne touche pas de sous. C'est juste... Après, ils vont le balader un peu partout. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais je veux dire, le fait de être homologué dans le Guinness des records, je crois que c'est juste un titre honorifique. Tout à fait. Mais après, c'est ce qui va retomber. Oui, oui, ça j'avais compris. Je te remercie. Ce n'est pas le chien qui va toucher. Ils vont pouvoir se faire du fric, justement, sur le fait qu'ils... Ils vont se faire de la pub. Vous savez, il y a des records à la con pour être homologué dans le Guinness des records. Mais je crois qu'on ne touche aucun chèque derrière. On pourrait en avoir un, oui. Ce serait trop facile. Avec quoi ? Le nombre de gros dans la salle. Oh ! On aurait pu faire ça pour le nombre de vieux aussi. Un gros wahoua. Non, il n'y a que moi comme vieux. Et laisse-le tranquille, s'il te plaît. On parle beaucoup des EHPAD en ce moment. Alors, fais gaffe. La tour Eiffel est plus grande en hiver qu'en été. Vrai ou faux ? Attention. Attends. Attention. Je dirais que c'est faux parce que c'est en été. Le métal se dilate. Très bien, très bien, très bien. C'est le contraire, effectivement, un phénomène tout simple lorsqu'il commence à faire chaud. On appelle cela la dilatation thermique. Toutes les matières se dilatent et se rétractent. Il n'y a qu'à voir les pupilles du patron. Quand ils matent une vidéo sur YouPorn, elles se dilatent trois fois plus que sa bite. Comment tu sais ? Je ne sais pas, j'ai vu ça sur des photos. Tu as des caméras chez moi ? Regarde, il y en a déjà deux qui traînent ici. Alors, le fer principal composant de notre tour Eiffel possède un coefficient relativement important. C'est ainsi qu'en été, elle peut être plus grande en moyenne de 15 cm. Et 15 cm, c'est une bonne moyenne. Oui, surtout quand on part de zéro. Voilà, effectivement. Bon, mais c'est tout pour aujourd'hui. Ok, merci. On se couchera, on se couchera, on se couchera. Moins con. Merci pour l'apport. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh bien, vous voyez, messieurs, tout mène dans l'huile. Une rencontre. Ma compagne s'appelle Peur, souvent elle s'accompagne du stress. Quand je la vois, l'arrête l'heure, j'ai même plus le temps de mater mes 16. Je l'interdis sur mes scènes, mon soirée, elle drague le videur. Quand elle revient me voir, je me retrouve encore une fois loin des rires. Elle a son rôle dans mon histoire, sur mon dos, elle veut tout résumer. Et je danse avec elle dans le cou, or le mat, on lui a vendu la clé. Tout le monde flirte avec elle, mais personne ne l'avoue. Donc quand je lui coupe la parole, c'est pour casser vos tabous. Sans rancune, elle sera là toute ma vie, face à elle, victorieux. Y'a que comme ça, que je veux qu'elle marque l'esprit. Je la crois chez l'inconnu, et je constate qu'elle crie l'ignorance. J'aiguise ma vérité, pour la faire taire, je veux plus savoir ce qu'elle pense. Elle revient silencieuse, il m'immobilise quand je suis seul. Donc ça me fait pas mal quand un prend, je me l'arme, et sur le coin de la gueule. Ouais, c'est ça quand t'es jeune. On la traînera toute notre vie, la peur ses artifices. On a compris son petit jeu, son arrivisme, on la connaît tous. Mais nos réactions diffères, une opération discrète, elle t'aidera à tenir le coup. La mienne est brune au regard perçant, jamais loin de moi. J'aimerais qu'un lendemain elle parte, mais je peux pas faire sans. Elle me tient loin des femmes depuis que ma confiance m'a quitté. La quitter serait plus judicieux que de la brider. Elle s'abrite dans mon ventre, ou me saute à la gorge. Ce fait est universel, car chacun de nous pense à la bord-mère. Elle est là quand je rêve et flirte avec chacun de mes doutes. Elle est la gang, reine la poisse, la grande reine de la casse. Mais grâce à elle, prends soin des autres, et puis je ravasse des prods. Beaucoup d'entre nous pour l'endormir, le soir consomme des drogues. Elle se fait forte quand je me tais et me laisse. Quand je rap, me blesse, quand je gratte. Elle est l'épée ou la flèche dans le crâne. Elle ralentit mes plans, me questionne mes envies. Présente à chaque instant comme une pression pour m'empêcher de grandir. Certains la voient comme un moteur où ils sont insensibles. Des dégâts insensés vont-elles beaucoup, on préférait l'ennui. On la traînera toute notre vie, la peur ses artifices. On a compris son petit jeu, son petit bras neige, son mari vise. On la connaît tous, mais nos réactions diffèrent. Une opération discrète, elle t'aidera à tenir le coup. On la traînera toute notre vie, la peur ses artifices. On a compris son petit jeu, son petit bras neige, son mari vise. On la connaît tous, mais nos réactions diffèrent. Une opération discrète, elle t'aidera à tenir le coup. On la traînera toute notre vie La peur ses artifices On a compris son petit jeu Son arrivisme On la connait tous Mais nos réactions diffèrent Une opération discrète Elle t'aidera à tenir le coup Allez on vient découvrir Willy West Avec la peur 100% déconne Sur Wanted Radio Avec Harley Monsieur Franck Freud Moacavi Et Scooby Wanted Radio 21h23h 100% déconne Alors monsieur Franck Il reste du rosé Il reste du rouge en face de toi Tu voulais dire un truc Sur le punchline de Chirac Oui en fait C'est pas vraiment une punchline C'est plutôt une Je sais pas comment on peut dire ça C'est lors du débat De la présidentielle Quand Chirac était Candidat face à Mitterrand Oui exact Pour Mitterrand se représenter Et Chirac Je ne sais plus exactement Il lui dit en gros De toute façon Étant donné que nous sommes Tous les deux candidats Je vous demande Je vous demande de me respecter De m'appeler je ne sais plus comment Ah oui non c'était De l'appeler monsieur Chirac Le monsieur Chirac Ce n'est pas le premier ministre Qui vous parle C'est Jacques Chirac C'est Mitterrand qui dit derrière Monsieur le premier ministre Très bien compris monsieur le premier ministre Vous n'êtes pas le président Je ne suis pas le premier ministre Exact C'est toi qui a écrit le texte ou quoi ? Je suis d'accord Mais je suis le premier ministre Ça n'avait trouvé ça Là je pense que Là tu te dis Putain j'ai perdu Il ne s'est pas démonté Non Il a perdu quand même Oui mais Déjà tu pars Tu te prends un bon handicap Dans les gencives C'est ça Bien on va faire le top 10 De Moikavit Oui Top 10 Le top 10 De Moikavit Alors Ne me confonds pas Avec les gens du voyage S'il te plaît Non mais le jingle Ça fait vraiment La musique qu'on entend au quinquons Mais c'est ça D'ailleurs ça va bientôt commencer Ouais le 11 Avec le temps qu'il fait Youhou Ah bah comme d'habitude C'est l'automne Bon alors De mon temps Il y avait des vraies saisons Et bon Dieu de merde Alors Moikavit Tu joues ? Oui Je suis là Je suis là Alors Ce soir On va se faire un top 10 Des plus grandes villes De France Bien Monaco Stéphanie de Monaco Oh ta gueule Arley Ta gueule Arley Coupe lui le micro Coupe lui le micro Patron coupe Même quand il fait pas des blagues Il est pas drôle Je te jure On va commencer par toi patron Allez Vas-y On voit Vas-y Mais il a pas compris patron De quoi ? Attends il y a juste un truc Il y a juste un truc Et n'oublie pas de nous faire un petit chèque Pour continuer à survivre Vas-y 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 J'ai pas compris Tu te souviens de la rubrique des top 10 ? Non Oh putain Mais il a bu quoi avant d'arriver ? Mais non mais rien De l'eau de Cologne C'est le brocoli qu'il a foutu en l'air Oui je te jure On lui a fait parfumer avec Il te la boit Alors dis-moi Moi Voilà Tu me l'as enlevé de la bouche Redis la règle La règle c'est simple C'est chacun donne Chacun donne une réponse Par rapport à la question En cause Mais c'est quoi la question ? Mais c'est quoi la question ? La question c'est Quelles sont les 10 plus grosses villes de France ? Ah Les 10 plus grosses villes Paris Une seule Une seule Une seule Une seule Ah oui il va faire les 10 Je suis même pas sûr qu'il les fasse Vas-y balance la question Je dis Paris ? Paris premier avec 2 200 000 Ah bah oui quand même Bah oui Franck Marseille Deuxième avec 861 635 habitants Ah c'est énorme Bordeaux Neuvième Oh putain le bol Oh j'ai du cul là 249 712 habitants Lyon Lyon 3ème 513 275 Wouh Eh bah Euh Nice On va être dans la merde Ouais Oh putain 5ème 342 522 Bah dis donc Franck Non ça y est pas Sosa Strasbourg Strasbourg Ah ça aborde les gars Strasbourg 8ème 277 270 Oh le bol Oh le bol Sauvez mon cul Qu'est-ce que c'est que la cirque Bon c'est pas Euh moi Nantes Oh non c'est celle-là Sixième avec 303 382 habitants Allez Lille Ah pas mal Sixième avec 232 741 Il reste quoi alors ? Il en reste deux Il reste deux ouais Ah ouais deux en plus qui sont relativement faciles en plus Ouais Toulouse Ouais 471 941 habitants Avec Clarence Ferrand Franck Deux habitants Ah non Sophie Had Clairement Il compte pour trois déjà Ouais mais il n'y est plus donc Allez le dernier Allez vas-y La numéro combien du coup il manque la quatrième ? Non la sept La septième Ouais On a déjà Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Bordeaux et Lille Il en manque un Ah il en manque un Oh là 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 C'est dans le sud ou dans le nord ? C'est dans le sud Oh putain Ah non je suis trop aidé là Montpellier ? Ouais Oh putain Mais si Montpellier avec deux se trouvent 277 639 Il ne reste plus on est à 10 Ah putain Il est vraiment phénomène La 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 Merci moi qui avise Et surtout qu'il n'y en a aucun qui s'est trompé C'est déjà pas mal Ouais c'est bien C'est bien Bravo Je pensais que j'étais entouré d'ignard Bah tu vois Belle leçon de géographie Bien Il est 21h59 sur mon temps de radio Quasiment 22h Bon bah bonne nuit On va passer J'ai vu t'appeler des plaisirs Allez c'est l'heure du blind test J'ai vu t'appeler des plaisirs Et puis on va passer Et puis on va passer J'ai vu t'appeler des plaisirs J'ai vu t'appeler de la fin J'ai vu t'appeler des plaisirs Sous-titrage FR ?